Olivier bonjour. Bonjour. Olivier d'où viens-tu ? Je viens de Namur en Belgique. Je représente l'université de Namur et parmi quatre autres personnes qui sont aujourd'hui au salon Ludovia. D'accord, donc je t'ai trouvé là-bas au fond de la salle en train de commencer à préparer un export camp. Qu'est-ce que tu vas présenter ? Voilà, je vais présenter en fait une activité sur les microbits qui vise à faire coder un jeune entre 12 et 14 ans une intelligence artificielle, de sorte à enlever aux jeunes toutes les mauvaises idées qu'on pourrait avoir sur une intelligence artificielle. D'accord, c'est une activité qui dure combien de temps ? C'est une activité qui dure deux fois 50 minutes pour l'élève. Ici on va faire en sorte d'intégrer tout ça en 50 minutes, mais pour l'élève c'est deux fois 50 minutes et elle fait partie d'une séquence d'activités. Elle répartit sur environ une dizaine de périodes de 50 minutes, intégrant d'autres activités sur l'intelligence artificielle, entre autres de la robotique, de la stratégie de jeu et des différents systèmes experts. Donc dans l'intelligence, tu viens présenter comment tu fais et puis il y a aussi des retours que tu as avec les élèves ? Voilà, par exemple, on n'a pas encore eu le temps d'analyser tous les résultats, mais l'idée est à terme, c'est le cadre de mon mémoire, d'analyser tous ces résultats et de vraiment dire oui ou non, si oui ou non, ces activités ont un impact sur la représentation de l'intelligence artificielle. Tu parles de mémoire, un mémoire de quoi ? Un mémoire universitaire, en fait je suis en cinquième année à l'université de Namur et je clôture cette année-ci avec mon mémoire sur la représentation de l'intelligence artificielle. D'accord, d'accord. Comment tu es arrivé ici ? Par quel hasard ? Tu es arrivé en Suisse ? En fait, ce mémoire fait suite de mon stage qui a été en fait, c'est lors de ce stage que j'ai créé ces activités-là et j'ai commencé à les mettre en pratique pour avoir les résultats que j'analyse actuellement sur mon mémoire et sur les suites des travaux faits pendant le stage, j'ai rédigé un article que je viens de présenter et un ExploreCam que je vais donner ici maintenant. D'accord, alors sans dévoiler ce qu'il y a dans ton article et ton mémoire, les élèves ils ont pris comment cette séance ? Les élèves étaient plutôt motivés. On a vraiment déjà des résultats qui prouvent positivement l'amélioration de l'image de l'intelligence artificielle via différents tests et les définitions qu'on leur demandait et vis-à-vis d'en classe, ça les motivait d'avoir un petit outil sur lequel travailler plutôt que de travailler devant un écran ou devant du papier seulement. Bon ben d'accord, merci pour ces précisions. Je vais te faire partie parce que les gens commencent à s'installer. A la prochaine ! Au revoir ! Merci.